Regardez, nous allons commencer cette audition, veuillez excuser notre retard pour commencer celle-ci. Mes chers collègues, pour clore la série d'audition de cette semaine, nous accueillons M. Jean-Marc Oléron, sous-directeur de la 8e sous-direction de la direction du budget. C'est dans cette sous-direction que se trouve le bureau Justice et Média en charge du budget de la justice. Aussi, M. Oléron, vous êtes accompagné par M. Jérôme Payot, qui est l'adjoint du chef de ce bureau. Je précise que cette audition est diffusée en direct sur le site de l'Assemblée nationale, puis sera consultable en vidéo. Elle fera également l'objet d'un compte-rendu écrit qui sera publié. Je vais vous donner la parole pour une brève intervention liminaire qui précédera notre échange sous forme de questions et de réponses. Auparavant, l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Messieurs, je vous invite donc à lever la main droite, à activer le micro et à dire « je le jure ». Je vous remercie, M. le sous-directeur. Vous avez la parole. Je vous remercie. Si vous le voulez bien, je vous propose d'introduire le sujet en évoquant quelques éléments de contexte sur le budget de la justice, sur la manière dont nous travaillons. Nous avons reçu quelques questions et je pense que ça permettra d'introduire des réponses à ces questions en partie. Alors, je ne vous décrirai pas tout le budget de la justice. La partie justice judiciaire est une des composantes du budget de la justice identifiée à part. À l'intérieur d'un programme, nous avons un budget de la justice qui est divisé en plusieurs programmes. Ce que nous appelons les programmes métiers, qui sont les programmes qui dépendent de l'activité principale d'un ministère, et ce que nous appelons les programmes transversaux, qui sont les programmes supports. Donc, nous avons un programme métier dédié à la justice judiciaire qui représente 2,8 milliards d'euros. Ces dernières années, le budget de la justice a fortement augmenté. Il a augmenté plus vite que les crédits du budget général de l'État. C'est la situation depuis le début des années 90, depuis 1999. Et ça s'est accéléré ces dernières années, avec notamment la loi de programmation de la justice, qui a renforcé les moyens de la justice. Si on regarde cette évolution, à l'intérieur de ce budget, la partie justice judiciaire a également vu ces moyens augmenter dans des proportions assez sensibles. Et évidemment, ce qui est important aussi, c'est de regarder si ces moyens ont été présents également en gestion. Pas simplement regarder la manière dont on les inscrit au budget, mais également la manière dont on les met en œuvre en gestion. Et nous sommes dans la même situation, avec une augmentation aussi assez importante des différentes composantes de ce budget. Et il n'y a pas de distorsion particulière entre les moyens que nous avons mis à disposition de la justice judiciaire au budget, et les moyens qui sont dépensés en gestion, mis à part un sujet qu'on pourra peut-être évoquer, parce que c'est un sujet qui est assez emblématique, les dépenses immobilières, qui sont un sujet emblématique à plus d'un titre sur la manière dont les moyens sont mis en œuvre. Il y a eu également un renforcement des effectifs, donc nous pourrons vous communiquer toutes les séries statistiques, si vous le voulez, effectifs, qui continuent à être renforcés dans le cadre de la loi de programmation de la justice. Donc je vous épargne peut-être chiffre par chiffre, mais si vous voulez, je pourrais vous préciser ces différentes données concernant ce budget. Donc, on a un budget à l'intérieur en programme, ces moyens augmentent, ils augmentent dans des proportions qui sont sensiblement identiques à celles de la globalité du budget, il n'y a pas de distorsion en gestion, il n'y a pas de distorsion pour les crédits, il n'y a pas vraiment de distorsion pour les effectifs, puisqu'il y a un niveau de sous-effectifs qui est quand même relativement limité par rapport à la totalité des effectifs. Et tout ça, évidemment, c'est important, puisque vous avez posé des questions sur la structuration du budget, sur le fait, par exemple, de créer une mission à part. Et donc, sur ce sujet, sur cette première question, on est assez attentif à la direction du budget, à ne pas multiplier les missions, et à avoir une architecture qui est relativement opérationnelle, entre guillemets. C'est-à-dire qu'à partir du moment où nous avons un programme identifié justice judiciaire, j'ai tendance à penser que l'essentiel est là, c'est-à-dire que la capacité à retracer les crédits, à les suivre en gestion, à s'assurer qu'il n'y a pas de distorsion, à comprendre l'évolution, tout est présent dans les documents budgétaires. Et avec un avantage qui est assez important, c'est que c'est présent au sein d'une même mission, et donc, il peut y avoir des synergies entre les différentes composantes de cette mission et avoir différents thèmes qui sont abordés d'une manière cohérente. Et en gestion, c'est la même chose. Le fait d'avoir une seule mission justice avec les différents programmes identifiés doit permettre d'améliorer la synergie entre les différentes composantes. Ce n'est pas simplement une question financière. Voilà, si on regarde la manière dont se passe la discussion budgétaire, puisque vous avez posé aussi des questions là-dessus. Le fait qu'on ait une mission justice avec à l'intérieur un programme justice judiciaire fait que nous abordons cette question directement, c'est-à-dire que, en gros, l'élaboration d'un budget, c'est quelque chose qui prend à peu près un an, avec plusieurs cycles de réunions et direction du budget. Nous sommes au contact, notre interlocuteur principal, c'est le service général du ministère de la Justice, mais nous sommes au contact également de ce que nous appelons les directions métiers, et donc, notamment, les services judiciaires. Ils participent directement aux conférences budgétaires. Nous avons trois conférences budgétaires étalées sur le premier semestre, et c'est eux qui viennent directement expliquer leurs mesures, leurs demandes budgétaires. Et c'est extrêmement important parce que c'est un sujet qui, on le verra dans d'autres questions, et pour nous, est extrêmement sensible. Quand on fait un budget, on a des chiffres, mais on ne peut pas faire un budget qu'avec des chiffres. On peut difficilement faire un budget sans chiffres, mais on a besoin également d'avoir les spécialistes métiers en face de nous. Je prenais un exemple tout à l'heure, l'immobilier, c'est l'exemple typique d'un sujet qu'on ne peut absolument pas piloter si on s'en tient uniquement à des tableaux de chiffres. Il faut comprendre la nature des opérations, comprendre la complexité des opérations, comprendre les risques que portent ces opérations, et c'est la même chose sur l'ensemble des sujets budgétaires. Travailler sur le budget de la justice sans avoir les directions métiers qui viennent et qui expliquent quels sont leurs besoins, pourquoi elles font ces demandes, sur quoi ça s'appuie, etc., ça n'aurait pas de sens, et derrière, le processus consiste à comprendre quelles sont les demandes, à être capable d'en faire la synthèse et de les expliquer à ceux qui vont avoir à décider. C'est un processus qui fait intervenir les cabinets ministériels, Matignon, etc., et à chaque fois qu'on a des discussions budgétaires avec le ministère de la justice, les différents interlocuteurs veulent comprendre ce qu'il y a derrière les mesures. Donc forcément, on est au contact des directions métiers qui jouent un rôle extrêmement important. On a une autre particularité dans ce secteur, c'est que la discussion est encadrée par la loi de programmation justice. Donc quand on discute de l'évolution des moyens de la justice et du budget annuel, on a une référence, une référence à laquelle on a contribué pour la bâtir, pour élaborer le projet, qui a fait l'objet de nombreuses discussions et échanges, et une référence que l'on applique. Alors après, on pourra évoquer des écarts éventuels en crédit, c'est pour ça que j'évoquais notamment l'immobilier, puisque c'est une référence, mais on l'actualise. C'est une référence qui, pour nous, fixe le cadre général des discussions, ce qui permet évidemment pour tous les services, y compris la justice judiciaire, d'avoir des références et de s'inscrire dans ce cadre. Voilà. Évidemment, on prendra les questions que vous avez posées, notamment sur la structuration des services déconcentrés, la structuration en tribunaux et la manière dont on les suit. On est à la direction du budget, c'est-à-dire on est à un niveau assez macro. Nous n'élaborons pas le budget de la justice, nous ne discutons pas avec le ministère de la justice à un niveau extrêmement fin, c'est-à-dire c'est de leur responsabilité de mener les dialogues de gestion en interne et de faire remonter et d'agglomérer les besoins. Nous, nous n'allons pas discuter au niveau du tribunal ou de la cour d'appel, nous allons discuter au niveau global, et après s'il y a des particularités locales, comme par exemple un gros projet immobilier, effectivement on peut l'aborder, mais notre rôle n'est pas de le regarder à ce niveau détail. Ce qui fait que pour certaines des questions que vous avez posées, on s'est retourné vers nos services CBCM, le contrôleur budgétaire et comptable ministériel, et les contrôleurs budgétaires en région, qui eux ont une approche évidemment à un niveau beaucoup plus fin de ce qu'est la gestion du ministère de la justice, et sa structuration sur l'ensemble du territoire. Voilà, un rôle que je voudrais souligner également dans la procédure budgétaire, quand on élabore la procédure budgétaire, c'est un processus très long, c'est un processus pour lequel on a des références, comme la loi de programmation de justice, on est aussi extrêmement attentif aux rapports qui peuvent être produits par les différentes entités qui produisent des rapports, parce que, évidemment, c'est ça qui nourrit aussi la discussion sur l'évolution d'un budget. Non seulement parce que d'abord il y a des propositions sur l'évolution de la structure, l'évolution des moyens, mais c'est aussi un moyen d'avoir ces connaissances qui dépassent le seul élément budgétaire. Voilà, pour finir, et ensuite, on pourra, si vous voulez, balayer les questions ou que vous abordiez les questions comme vous le souhaitez, juste pour finir, un des enjeux dans ce domaine, qui est un enjeu majeur et que vous abordez dans ces questions, c'est évidemment la connaissance de la gestion et la manière dont les informations vont nous remonter. C'est extrêmement important parce que, comme je le disais, il ne peut pas y avoir de préparation d'un budget s'il n'y a pas une participation des directions métiers. En même temps, ça ne suffit pas parce qu'il faut aussi une participation de ceux qui vont élaborer le budget et qui ont cette responsabilité au niveau du ministère de la Justice, qui ont la responsabilité de la synthèse, qui sont les services du SG. Donc, c'est une interaction entre ces différents acteurs qui permet d'élaborer un dossier budgétaire, de préparer des arbitrages et ensuite de le mettre en œuvre. Ce qui fait que, pour nous, un des enjeux majeurs, c'est d'améliorer la connaissance assez précise de la situation du ministère d'une manière la plus rationnelle possible. C'est pour ça que vous avez des documents budgétaires qui vous sont transmis, qui comportent des parties chiffres, évidemment, présentation des mesures, mais également des parties indicateurs qui sont essentielles, qui sont probablement des parties à renforcer et à améliorer, notamment dans le cadre de la justice, puisque on voit qu'une partie de ces indicateurs ne sont pas forcément renseignés au moment où les documents budgétaires sont présentés. Donc ça, c'est un sujet qui, à mon avis, mérite d'être travaillé, retravaillé et amélioré parce qu'évidemment, si on a besoin d'avoir la connaissance des directions métiers, on a aussi besoin d'objectiver les demandes, de comprendre quels sont les ressorts et donc de produire un certain nombre d'indicateurs qui vont nous permettre d'objectiver cela et de se faire une idée qui dépasse le simple cadre du témoignage ponctuel, si l'on peut dire. Voilà. Est-ce que vous souhaitez que je passe en revue rapidement les questions que vous m'avez posées ? Non, absolument pas. Je pourrais vous les envoyer, on a préparé les réponses. L'idée, quand on dit les auditions, c'est que les réponses à vos questions nous intéressent, mais vous pouvez nous les transmettre et transmettre aux rapporteurs par écrit, notamment les documents budgétaires. Vous avez indiqué qu'on est tout à fait preneurs. Non, on va se concentrer sur un certain nombre de points sur lesquels on aimerait avoir votre regard. Déjà, vous remerciez vraiment parce que ce n'est pas souvent que les personnels de la direction du budget sont invités devant la représentation nationale pour questionner le budget. Cette interaction entre le ministère des Finances et les autres directions ministérielles. Vous avez dit, et vous m'avez vu un peu réagir, que vous essayez de ne pas démultiplier les missions, les programmes. Je poursuis la question. Les BOP, les UO, est-ce que vous pouvez nous dire au fond pourquoi il y a cette doctrine de concentration budgétaire ? Est-ce que quelque chose s'oppose en réalité ? Je vais aller jusqu'au bout de la question, pas au niveau le plus fin, mais à un niveau plus fin, à un niveau infra. Pourquoi n'y a-t-il pas, par exemple, un BOP par cours d'appel ? Qu'est-ce qui s'y oppose fondamentalement, alors qu'ils ont tous le rôle d'ordinateur secondaire ? La difficulté de faire n'importe quel budget d'une structure qui est relativement complexe, comme le ministère de la Justice, mais c'est vrai pour beaucoup de ministères, c'est d'arriver à agglomérer les demandes, avoir une vision complète des demandes. Et donc, cette vision de synthèse nécessite de faire remonter l'ensemble des demandes. Effectivement, si vous avez une structuration qui fait que vous avez localement énormément de structures qui sont séparées, ça veut dire qu'il faut descendre à un niveau très fin pour organiser vos dialogues de gestion et faire remonter progressivement l'information. Ce n'est pas impossible. Il n'y a pas d'impossibilité à le faire. Toute la difficulté est de savoir quels sont les moyens que ça mobilise et administrativement, qu'est-ce que ça signifie comme masse de travail à réaliser. C'est vrai que si on a des structures intermédiaires qui elles-mêmes font la synthèse et qui permettent de faire remonter l'information, une partie du travail en administration centrale est réalisée. Mais ça, c'est plutôt une charge de travail qui incombe au ministère de la Justice puisque nous, on voit le résultat final qui est qu'une fois qu'ils ont aggloméré l'ensemble de ces demandes et a fait l'analyse de l'ensemble des situations, nous, on voit arriver le dossier au stade final. Donc, je pense que pour l'avoir vu dans d'autres structures, c'est assez difficile d'organiser des dialogues de gestion avec des équipes qui, l'avantage d'avoir une organisation assez resserrée également, c'est que vous pouvez avoir un nombre limité d'équipes, ce qui fait que quand elles vont faire remonter l'information, vous allez avoir aussi en centrale un nombre limité d'interlocuteurs. Si vous démultipliez les structures et que vous avez énormément d'équipes qui, localement, conduisent les dialogues de gestion, déjà, vous allez avoir un temps extrêmement long pour mener ces dialogues de gestion, un temps très long pour le synthétiser et une masse d'interlocuteurs qui risque de rendre l'exercice un peu difficile. L'avantage de resserrer à certains points, c'est que ça permet déjà d'effectuer la synthèse. Je comprends l'analyse théorique. Je pourrais la partager. Étant entendu qu'il y a peut-être une forme d'hypocrisie au sein du ministère de la Justice. Je ne sais pas du coup si vraiment vous portez votre regard là-dessus, mais finalement, chaque président, premier président de cour d'appel, a en responsabilité de faire des choix budgétaires. Et donc, il serait logique que chacun ait son BOP. Ça ne simplifie pas leur réunion d'avoir restreint le nombre de BOP parce que de toute façon, tous les premiers présidents de cour d'appel sont aux réunions de dialogue de gestion. Donc, il y en a un qui n'a pas l'étiquette de budget opérationnel de programme, mais qui virtuellement en a une puisqu'il est ordinateur secondaire, au même titre que ses voisins, et qu'ils ne sont ni au-dessus ni en dessous. Est-ce que cette distorsion n'est pas de nature plutôt à amener de la problématique, là où il faudrait fluidifier les choses, par rapport à une carte théographique qui est simple, par rapport aux gens qui sont en responsabilité, parce que c'est l'esprit de la LOLF. Chaque unité budgétaire, BOP ou UO, c'est un échelon de responsabilité avec des gens responsabilisés avec les outils à leur disposition, l'outil Corus, évidemment, comme chacun sait. Mais est-ce que s'il y avait une évolution de cette cartographie, dans le sens que j'indique, qui est le sens indiqué par le rapport Bouvier qui a travaillé dessus, je n'ai rien inventé, est-ce que ça pose problème à la direction du budget que d'aller dans cette direction ? Alors, comme je vous le disais, je suis un peu gêné pour répondre à la place du ministère de la Justice, parce que c'est surtout eux qui vont devoir gérer le changement de... C'est une forme de réponse. Si vous me dites que c'est de la responsabilité du ministère de la Justice, voilà, je l'entends. J'ai tendance à penser, pour avoir mené ces dialogues de gestion dans une autre structure, qu'il faut vraiment se... La richesse du travail budgétaire, c'est d'avoir des gens qui sont capables d'avoir un regard sur un ensemble de sujets assez vaste. Si on démultiplie les structures et qu'on scinde, je crains qu'on perde en capacité de pilotage et de compréhension des problèmes. Il ne nous remonte pas de difficultés particulières par le réseau CBR, du fait de cette organisation, puisque nos correspondants nous disent que par rapport à d'autres ministères, c'est assez collectif. C'est-à-dire qu'il y a des ministères qui sont organisés d'une manière beaucoup plus fermée, entre guillemets, et n'associent pas forcément tous les uo dans des dialogues de gestion de la même manière. Donc, au contraire, ils trouvent que dans ces réunions, il y a quand même une forme d'organisation collective assez marquée. Mais ne participant pas moi-même à ces réunions, j'aurais du mal à vous en dire plus. On peut le comprendre parce que le ministère de la Justice, c'est un peu particulier au sens où ce sont des magistrats qui sont en responsabilité avec les garanties statutaires qui vont avec. Donc, on verrait mal les uns imposer des décisions aux autres sans être dans un rapport hiérarchique. Mais vraiment, ça nous a été remonté, y compris par la conférence des premiers présidents de cours d'appel, qui sont Airbop, en théorie tous Airbop, mais dans la pratique, ce n'est pas le cas, qui voient ça comme une forme de malaise qui pourrait être dissipée si tout le monde était Airbop dans l'application Corus, surtout que c'est au niveau de l'UO qu'on dépense les crédits concrètement et qu'on fait les demandes d'achat et qu'on exécute le budget. Donc, le Airbop, vu qu'ils sont déjà réunis ensemble et qu'il y a le dialogue de gestion qui est rodé, qui ne changerait rien si demain, il y avait 36 Airbop plutôt que je ne sais plus combien d'un art, 16 ou 18, dans ces eaux-là. Est-ce que ce ne serait pas de nature à simplifier ? Vous me dites que c'est de la responsabilité du ministère de la Justice. Je l'entends, on pourra leur dire que ça ne tient qu'à vous de faire évoluer votre cartographie budgétaire. Sur la séparation, enfin, créer une nouvelle mission, vous avez compris aussi qu'il y avait un enjeu, et vous le savez bien, parce que le budget, c'est avant tout un acte politique, avant d'être un acte comptable et même budgétaire, tout simplement, qu'il y a derrière une conception de la justice qui va avec, et le fait de scinder les programmes 166, 101 et 310 pour les citer des trois autres, notamment 107, administration pénitentiaire. Est-ce que, je rentre sur les dépenses immobilières. Vous dites que vous y avez un regard particulier, on voit bien pourquoi, puisqu'ils subissent du fait de leur montant des contrôles particuliers, d'ailleurs par les CBR, vous avez indiqué, par le contrôle budgétaire régional, par le contrôle budgétaire ministériel et comptable. Comment vous fonctionnez dans le dialogue avec le ministère de la justice ? Pour vous, ce sont des crédits qui sont sanctuarisés, notamment les partenaires publics et privés, et le débat, il n'est pas là. On sait que ça fait tel montant, enfin, de l'histoire, et on discute sur le reste. Ou est-ce que ça fait partie aussi d'une discussion budgétaire active avec le ministère ? Forcément, ça fait partie d'une discussion budgétaire, mais pas dans le sens remise en cause de ce qui existe. Mais quand l'État mobilise des crédits, compte tenu de la situation de déficit, c'est aussi des crédits qu'il va chercher sur les marchés qu'il emprunte, et il y a des enjeux derrière de trésor, c'est-à-dire qu'on ne peut pas mobiliser en gestion des crédits qui seront inutilisés. Donc, le premier enjeu sur l'immobilier, c'est d'ajuster le besoin pour faire en sorte que les dépenses soient faites, mais qu'on n'ait pas des crédits inutilisés. Et c'est la même chose quand on élabore le budget. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu des modifications faites sur la trajectoire de la loi de programmation, parce qu'il y avait des retards dans les opérations. Donc, c'est un enjeu et c'est un enjeu qu'on a en gestion. Je poursuis la question, je me permets de vous interrompre, parce que c'est vraiment très intéressant, parce qu'il y a deux principes qui s'entrechoquent. À la fois celui de bonne gestion, on met des crédits pour des opérations immobilières, elles ne vont pas au rythme auquel on avait prévu. L'exécution ne se fera pas, que ce soit en AE ou en CP, comme il était prévu. Donc, l'opération, on annule ces crédits-là. Il y a une logique à ça. Mais il y a la logique aussi de la LELF qui dit que le Parlement vote les crédits. Certes, on nous dit pourquoi faire, mais il y a le principe de fongibilité. On pourrait imaginer que le ministère de la Justice garde ses crédits et les redéploie sur d'autres besoins qui n'étaient pas prioritaires cette année-là, mais qui pourraient être quand même utiles de faire dans la séquence, puisque nous, nous avions voté les crédits. Parce que ça, c'est du réglementaire, d'ailleurs. Pour nous, on constate à l'Assemblée nationale. Je mets ça dans la balance parce qu'on sait bien que le débat, par exemple, sur l'effectivité du matériel informatique du ministère de la Justice. En plus, ça a pris d'autres proportions du fait du Covid comme dans beaucoup d'administrations. On aurait pu se dire peut-être qu'un établissement pénitentiaire ne sera pas construit cette année parce qu'on n'a pas eu le terrain pour des raisons tout à fait objectives et valables. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Ces crédits-là, pour cette année, comme on les a déjà votés, on les redéploie pour acheter le matériel informatique en avance de phase. Est-ce que vous avez ce genre de discussion ? Oui, bien sûr. Est-ce qu'à la fin, c'est la direction du budget qui tranche ? Pas du tout. Est-ce que c'est le ministère qui a la main là-dessus ? Est-ce qu'il y a des marges de manœuvre ? Non, non. Comment vous gérez la fongibilité en lien avec le ministère de la Justice ? C'est effectivement une possibilité. Il n'y a pas toujours annulation de crédit. Simplement, à partir du moment où on établit un budget initial, quand il y a une trajectoire en crédit immobilier qui était prévue et dont on sait qu'elle ne sera pas réalisée, on va corriger les montants. Parce qu'en budget initial, on ne va pas dire qu'on vous laisse l'argent sur la ligne immobilière tout en sachant qu'elle ne sera pas utilisée et redéployée. Parce que là aussi, en termes de sincérité, ce ne serait pas extrêmement sincère. Donc, par contre, en gestion, oui, ça peut faire partie des discussions avec le ministère de la Justice. Et s'il y a des accords parce qu'entre ministères, on n'est pas d'accord sur l'utilité qui pourrait être faite, c'est le Premier ministre qui tranche. Et les lois de finances rectificatives proposent au Parlement la modification des crédits. Oui, c'est quelque chose qui se produit. Et on peut aussi le trouver en loi de finances initiales puisque dans les discussions qu'on a actuellement avec le ministère de la Justice, ça fait partie des sujets qui sont abordés. C'est-à-dire, compte tenu du fait que la crise du Covid a aussi provoqué des retards sur l'immobilier, est-ce qu'une partie de ces crédits ne peuvent pas être utilisés pour autre chose ? Donc, oui, oui, mais simplement, on essaye de le faire de la manière... Parce que vous savez bien qu'on fait souvent le procès de la direction du budget et de Bercy en disant que si on a dû annuler les crédits, c'est de la faute de Bercy. Nous, on voulait absolument l'utiliser pour autre chose. Donc, je sais que la vérité est quelque part entre c'est de la faute de Bercy et c'est de la faute du ministère de la Justice. C'est une décision collective, ministérielle et interministérielle, le cas échéant. Mais, voilà, vous avez expliqué... Mais s'il y a des accords entre ministères, de toute façon, ce n'est pas nous qui tranchons. C'est l'arbitre et le Premier ministre qui tranchent. Donc, derrière, il y a aussi l'enjeu de respecter et de limiter le déficit. Donc, des fois, le choix est fait de ne pas réutiliser ces crédits pour améliorer la situation. Mais le débat, on l'a, oui, systématiquement. Il n'y a pas systématiquement d'annulation de crédit au titre des retards. Je l'entends bien et je vous remercie pour ces précisions. On a eu ce matin, en audition, la direction des services judiciaires et le secrétaire général du ministère de la Justice. Il y a eu beaucoup de questions sur le budget et nous ont remis aussi pas mal de documents. Moi, je suis assez inquiet de la part du rapport Bouvier et d'un certain nombre de réponses qu'on nous a données ou pas de la fonction financière et budgétaire au sein du ministère de la Justice, notamment sur la comptabilité analytique dont on nous dit qu'elle n'existe pas. Est-ce que pour vous, c'est un sujet ? Est-ce que vous allez mettre en œuvre des choses pour aider le ministère de la Justice à développer ces compétences-là ? Ou est-ce que chacun est dans son ministère et puis c'est de la responsabilité ? Non, non, au contraire, ça fait partie des actions que l'on mène. Je vous parlais du CBCM. L'évolution du rôle du CBCM est assez nette. On essaye d'alléger un certain nombre de contrôles pour que ce service financier qui est vraiment proche du ministère de la Justice et qui suit sa gestion soit aussi un service qui peut être en appui sur un certain nombre de sujets. on fait ça à partir notamment de l'analyse des risques de chaque structure et derrière, de plans d'action à mettre en œuvre avec un appui. Ça peut prendre plusieurs formes, notamment le fait de travailler sur des sujets un peu sensibles comme l'immobilier, les frais de justice, la comptabilité analytique. Et je vous parlais de la performance parce qu'on n'est pas totalement satisfait de la situation qui fait que quand on élabore le document, le PAP qui vous a envoyé pour présenter le projet de loi de finances, on a un certain nombre d'indicateurs qui ne sont pas disponibles à ce moment-là et donc on voit énormément de tableaux avec marqué ND. Ce n'est pas totalement satisfaisant. On a des indicateurs qui sont très intéressants dans l'institulé et puis quand on regarde en dessous, on se rend compte que la donnée n'est pas forcément disponible. Donc oui, ça fait partie des sujets que l'on aborde avec le ministère de la Justice et ce sont les orientations qu'on essaye de mettre en avant, c'est-à-dire essayer d'avoir une façon de travailler entre nous, direction centrale, direction d'administration centrale, le CBCM et le ministère de la Justice dans ces différentes composantes qui soient un peu plus collaboratives, arriver à se mettre d'accord sur des sujets qui sont sensibles, arriver à travailler dessus, par exemple, on a un gros travail qui a été fait ces dernières années sur l'immobilier pour arriver justement à avoir des échanges techniques qui nous permettent quand on prépare le budget d'arriver à une situation d'accord, ce qui n'est pas évident, mais être sûr des tableaux qu'on utilise, de ce qu'il y a derrière, de l'interprétation de ces tableaux. Voilà, et la comptabilité analytique, c'est un enjeu évidemment important puisqu'on a un ministère qui est complexe par ses différentes directions, réseau, structuration, et donc il faut arriver à rentrer à l'intérieur de ça, sans se noyer, c'est pour ça que nous, direction centrale, on ne va pas les regarder à un niveau détail trop fin, mais il faut qu'on arrive à construire des indicateurs ou des données financières qui nous permettent de rentrer dans la mécanique du ministère pour comprendre où sont les points de faiblesse, où sont les points où il peut y avoir des insuffisances, avoir une idée de l'activité, de la manière dont elle évolue, là où il y a des différences fortes d'activité d'une structure à l'autre, etc. Donc ça fait partie vraiment des enjeux pour nous, direction du budget, sur lesquels il faut qu'on travaille et on était particulièrement content, je peux le dire, de voir notamment l'initiative printemps de l'évaluation l'an dernier parce qu'on pense que la LOLF est quand même quelque chose qui est déjà ancien dans sa mise en oeuvre, mais en même temps on a encore pas mal de travail pour rendre les documents budgétaires parfaitement lisibles et c'est pour ça tout à l'heure quand vous évoquiez aussi le fait de mission, c'est pas l'élément majeur, mais je pense que pour nous l'enjeu, plutôt que de créer un nouveau document budgétaire qui soit séparé et qui vienne s'ajouter, peut-être que pour nous l'enjeu est plutôt de rendre le document budgétaire actuel, y compris dans sa part service judiciaire, s'il vous paraît pas suffisamment lisible, plus lisible, parce que l'enjeu il est vraiment dans cette compréhension et dans la capacité qu'on aura à mêler les aspects qualitatifs et quantitatifs pour faire comprendre comment évolue le budget, quelles sont les mesures phares, quelle est la situation d'un ministère comme la justice. Oui, bien sûr, je veux partager tout à fait votre analyse, sachant que la mission n'est pas une coquille opérationnelle en fait en tant que telle, en vérité, dans le budget, et que c'est le air prog qui est le plus important, donc déplacer le air prog du ministère de la justice au conseil supérieur de la magistrature a beaucoup plus d'impact sur le programme 166 que de créer une nouvelle mission. Mais bon, j'entends, mais dernière petite question un peu technique, mais qui peut-être pourrait faire évoluer les pratiques au quotidien, si ça peut être utile pour les juridictions, pour vous, pour tout le monde. Sur les frais de justice, vous l'avez dit vous-même, c'est un des sujets. On dit qu'il y a des problématiques pour les frais de justice, ça nous a été remonté de toutes parts, d'experts judiciaires qui ne sont pas payés en temps et en heure, qui du coup ne veulent plus retravailler avec le ministère, des manques de crédit en fin de gestion. J'ai vu au détour des documents budgétaires que c'était traité en flux 4. Bon, il se trouve que dans une ancienne vie, je suis un corusien, comme on dit, donc je vois à peu près en quoi cela consiste. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faille changer le fonctionnement des frais de justice, que ce soit des crédits évaluatifs et pas limitatifs, premièrement, et deuxièmement, est-ce que, en attendant, est-ce que ce ne serait pas plus judicieux de passer sur un mode de gestion en flux 3 ? Alors, question très technique, ceux qui vont écouter ça vont se dire mais de quoi il est en train de parler ? Vous comprenez de quoi je parle, essayez de positionner les autorisations d'engagement dès le départ de manière prévisionnelle de sorte à ce qu'en fin d'année, on ne soit pas bloqué par le fait qu'on n'ait plus d'AE et éventuellement que des crédits de paiement. qu'il y a un casse-tête pour les plateformes Corus, ensuite, on retire des... Bref, je ne sais pas ce détail de comment ça se passe dans le concret, mais peut-être que c'est une solution, certes très technique, mais qui pourrait avoir des impacts assez gros. Moi, je l'ai vécu au ministère de l'Intérieur avant que je sois élu parlementaire sur un autre type de dépenses téléphoniques, carburants, etc., où ça a changé la donne en fin de gestion. Quand vous provisionnez régulièrement, vous faites une évaluation en début d'année de ce que vous allez à peu près dépenser comme carburant, payer le mois de janvier, non pas le mois de décembre, ce qui est moins grave que d'être bloqué dès le mois d'octobre parce que les crédits sont déjà consommés. Ça me semble être de meilleure gestion. Je ne sais pas si c'est des pistes pour vous de réflexion. Oui, totalement. Je souris en vous entendant en disant que c'est dommage que mon chef de bureau ne soit pas là parce qu'il aurait énormément apprécié c'est un de ses cheveaux de bataille. Oui, oui, ça fait partie des pistes qu'on regarde. Il y a plusieurs pistes possibles. Essayer d'améliorer la connaissance et la rapidité de transmission de l'information sur les dépenses, arriver à mieux analyser leur composition, passer en flux 3, c'est-à-dire avoir une déconnexion entre l'acte qui va engager la dépense et la réalisation de la dépense pour qu'on puisse mieux l'évaluer. Il y a énormément de pistes qu'on est en train de regarder parce qu'on essaye d'améliorer la gestion. ça s'est amélioré ces dernières années dans le sens où on a une gestion moins heurtée, on a refinancé certains postes qui présentaient des déficits chroniques, on essaye d'avoir moins d'un coup possible dans la gestion et donc là, on est sur une des dépenses qui nous pose des difficultés parce que cette prévision est extrêmement difficile à faire. Elle est extrêmement variée dans sa composition, variée dans les donneurs d'ordre, peu prévisible parce qu'effectivement elle est en flux 4. Donc oui, ça fait partie des sujets qui sont des priorités pour nous dans les échanges avec le ministère de la Justice et on a déjà évoqué cette question de flux 3. Bien, je vous remercie. Je laisse la parole au rapporteur, Didier Paris. Merci, Président. Moi, je ne suis pas, contrairement à vous, un grand spécialiste des questions budgétaires et pour être franc, flux 3, flux 4, ce n'est pas extrêmement net dans mon esprit. Mais ce n'est pas grave. J'essaye de dézoomer un peu. Notre commission d'enquête n'est pas une commission d'enquête sur l'exercice budgétaire du ministère de la Justice. Elle est sur l'indépendance. Dans la Justice, que ce soit une autorité et un pouvoir. Et par exemple, la dernière question posée sur les frais de justice est assez claire à cet égard. Permettre que les moyens qui sont alluvés à la justice soient fixés dans une meilleure adaptation des besoins de la justice et de sa performance opérationnelle pour rendre l'action de justice tolérable en la mettant le moins possible sous contrainte de priorisation qui ne seraient pas forcément conformes à son rôle. C'est pour ça que ça nous intéresse. Mais ça nous intéresse sous le regard aussi de l'indépendance interne. C'est-à-dire, est-ce que les juridictions ont des moyens d'action qui leur sont propres et qui sont suffisants, un dialogue de gestion, un dialogue de décision qui soit suffisant ? Vous avez très bien répondu. Vous avez dit, ça, c'est la mécanique interne du ministère de la Justice. Ça ne me concerne pas directement. Moi, je suis sûr du macro à eux, ensuite, dans le cadre du débat budgétaire qui a été le nôtre, de mettre en œuvre les moyens dans les meilleures conditions possibles. Pour autant, j'aurais deux ou trois questions assez simples. Est-ce que vous gérez aussi dans votre direction, monsieur le directeur, la justice administrative et la justice financière ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer s'il y a des différences de traitement, d'approche, de mode de gestion ou de débat entre l'une et l'autre avec la justice judiciaire ? Parce qu'il semblerait, et moi, je suis baussien en la matière, mais il semblerait qu'il y ait une différence assez sensible à faire. Je crois même que Bouvier le cite à un moment ou à un autre. Est-ce que vous pouvez mieux la caractériser, l'objectiver, nous dire qu'il y a des différences et nous expliquer s'il y a une justice judiciaire dans le cadre de votre débat financier, et de votre débat judiciaire, budgétaire, pardon, est traité de la même façon ? Est-ce qu'on a la même indépendance d'un côté ou de l'autre ? Aucune différence. On a des conférences budgétaires qui sont différentes, qui ne sont pas les mêmes programmes, mais il n'y a pas de différence dans le traitement. Merci. Merci. Un sujet qui, pour nous, est important, par exemple, effectivement, avoir plusieurs réseaux entre guillemets de justice pourrait aussi conduire à essayer de comparer pour regarder s'il y a des problématiques identiques, des différences, comment c'est organisé, comment c'est structuré. Ça, ce n'est pas un sujet aujourd'hui qui est particulièrement développé. mais... Je ne prends pas cette discussion analytique, mais donc la différence, si elle ne se fait pas à votre niveau, pourrait se faire dans le degré d'autonomie des juridictions séparées de l'une ou l'autre. Par exemple, il semblerait que le Conseil d'État ait une mise beaucoup plus large sur le sujet de l'ensemble des juridictions administratives, la Cour administrative d'appel, la Tribune administrative et sans doute la Cour des comptes pareille. Donc, la différence se fait à ce niveau-là. Clairement. C'est-à-dire que... Non. Non, non. Nous, très clairement, quand on est en conférence budgétaire, on est en conférence budgétaire avec la Cour des comptes et le Conseil d'État. C'est-à-dire que... On a un interlocuteur, oui. Alors, en même temps, les directions métiers du ministère de la Justice, les directions centrales également, nous, on est face aux directions métiers, du ministère de la Justice. Oui, oui, mais c'est un métier. Ça m'amène assez naturellement à la deuxième question. Dans un cas, vous avez... Si je prends la comparaison justice administrative, vous avez un interlocuteur et après, c'est sa cuisine. Il y a une réelle complexité, et le représentant l'a rappelé tout à l'heure, et vous en constatez, vous le dites, une vraie complexité dans la chaîne de responsabilité budgétaire interne au ministère de la Justice. Est-ce que, pour vous, c'est un inconvénient dans la manière dont le débat budgétaire s'instaure, ou est-ce que, finalement, ça n'a pas d'impact sur votre travail, sur la perception que vous en avez, sur la compréhension des besoins réels, sans rentrer au niveau des juridictions ? Vous l'avez dit vous-même, on n'y revient pas. Est-ce que c'est différent de l'un à l'autre ou pas ? On a des interrogations, et vous avez posé des questions là-dessus, sur les services support du ministère de la Justice, par exemple, où on a des réseaux qui sont assez différents. C'est un enjeu et un sujet de discussion avec le ministère de la Justice, parce qu'aujourd'hui, dans le domaine budgétaire, les connaissances techniques sont extrêmement importantes. Le fait d'avoir des déroulés de carrière, le fait d'avoir à un certain endroit des équipes qui sont d'une certaine taille pour réunir des spécialistes différents, ce n'est pas que dans le domaine budgétaire, c'est dans le domaine immobilier, dans beaucoup de domaines comme ça, font qu'on peut s'interroger sur le fait qu'est-ce qu'il ne faudrait pas regrouper à certains endroits des équipes qui seraient plus à même d'apporter un panel de conseils et d'interventions techniques plus large que des équipes qui sont fractionnées. Ce qui permettrait également d'avoir à certains endroits des personnes qui peuvent aussi faire l'aller-retour avec l'administration centrale ou être dans des profils peut-être un peu différents. Pour nous, c'est un des enjeux de l'organisation du ministère de la Justice. Dernière question, si vous permettez. On parle beaucoup du rapport Bouvier. Il avait été lié avec des rapports de l'Inspection générale des finances. C'était un rapport plus global qui a donné lieu à 24 ou 25 recommandations. Vous avez, me semble-t-il, abordé quelques-uns de ces points tout à l'heure. Est-ce qu'actuellement au sein du ministère du Budget, les réflexions sont engagées à la suite de ces rapports, de ces recommandations ? Et si oui, où en sont-elles et dans quel domaine précis ? Je dirais oui et non. Globalement, on applique le cadre qui a été défini et la loi de programmation en justice. C'est ça qui fixe aujourd'hui le cadre général. Après, il y a certains des sujets qu'on a abordés qui nous paraissent être suffisamment importants pour qu'on continue à les travailler. Donc, si on prend toutes les recommandations du rapport Bouvier, il y en a effectivement un certain nombre sur lesquels on continue à travailler et les frais de justice en font partie. Voilà. Je ne reprendrai pas toute la comptabilité analytique, l'organisation. Après, on ne remet pas... Ce sont des sujets, nous, on est sur des sujets financiers, donc assez techniques. Après, il y a un certain nombre de propositions pour lesquelles les arbitrages qui ont été pris et les dispositions qui ont été inscrites en loi de programmation de la justice répondent ou en tout cas répondent aux demandes ou fixent la doctrine dans ce domaine. Est-ce que vous pensez à des propositions particulières ? Pardon, dans celle-ci, il y en a qui me semblent, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ne pas être de votre responsabilité, d'autres plus sur la gestion budgétaire ou sur l'établissement général du budget qui me paraissent plus dans votre escarcelle, mais le président l'a abordé, la séparation de deux missions, une mission de justice, une mission d'administration de la justice, des éléments comme ça, et c'était juste pour faire un point de situation avec vous, encore une fois, parce que ce rapport nous semblait aller, ou ces rapports nous semblent aller dans le sens d'une amélioration sensible des modes de fonctionnement de la justice. Il n'y a que ça qui nous intéresse. Et comme on a dit tout à l'heure, le budget, ça n'est rien d'autre que l'expression d'une politique. Voilà, c'est une question générale. Oui, bien sûr, je liste là les propositions, effectivement, quand ce sont des propositions qui n'ont pas fait l'objet d'une décision, d'une inscription dans la loi de programmation et qui nous paraissent être des sujets essentiels, on continue à travailler dessus, oui, bien sûr. Mais c'est toujours... Oui ? Parce que beaucoup de propositions qui sont faites dans le rapport Bouvier sont du réglementaire. Nous, on n'aurait aucune modification législative à apporter, même créer une mission. On pourrait l'acter dans le PLF, mais ce ne serait même pas si important que ça, en réalité. Justement, sur la consommation des crédits, puisque vous regardez ça avec le ministère, forcément, pour élaborer le budget de l'année suivante dans la déclinaison en lien avec le projet annuel de performance. Comment ça se passe quand il y a une sous-consommation, concrètement ? Parce que nous, moi, j'ai eu le débat avec la ministre, avec ses services, sur, par exemple, des mesures d'aménagement de peine, je pense, notamment le placement à l'extérieur, je rentre un peu dans le détail, mais où il y a eu des annulations de crédit. Il y avait 10 millions d'euros, je crois, en 2017, au début, en lottenance initiale. On est passé à 8 millions en 2018, remonté à 9, et puis ça stagne à 9 actuellement. Et l'argument qui nous a été dit, c'est que nous n'avons pas consommé les crédits, ce qui est probablement vrai. Mais quelle est la nature de la discussion quand il y a une sous-consommation comme celle-là des crédits ? Est-ce que c'est bon ? Vous les annulez ? Ça dépend de chaque crédit, mais effectivement, on essaye d'ajuster et d'avoir quelque chose de stable. Donc on essaye d'éviter à la fois les poches de sous-consommation et les poches entre guillemets de sur-consommation et d'insuffisance. On essaye d'avoir la gestion la plus stable et c'est un élément extrêmement important parce que derrière un autre sujet qu'on n'a pas abordé, c'est la programmation. Et donc, on essaye de programmer, c'est-à-dire on essaye à la fois d'avoir une vision pluriannuelle et en gestion, avoir une vision sur le courant de l'année qui nous permettent d'avoir la gestion la plus stable possible et d'avoir des gestionnaires qui sont à même de savoir quels sont les crédits dont ils vont disposer. C'est quelque chose d'extrêmement compliqué sur lequel on travaille parce qu'avoir une vision sur plusieurs années quand on est sur un budget complexe comme la justice avec à l'intérieur des lignes de dépense qui sont particulièrement complexes, c'est un travail très dur. Et c'est pour ça qu'on évoquait tout à l'heure les supports. Derrière, il y a toute une technologie entre guillemets financière sur laquelle on doit travailler pour essayer d'améliorer ça. Donc, tout ce qui est information sur la consommation, sur consommation ou sous consommation, c'est extrêmement important. Et derrière, on le regarde au cas par cas en demandant justement d'avoir à la fois les éléments quantitatifs et qualitatifs, c'est-à-dire d'avoir les remontées d'informations qui nous permettent de savoir si c'est lié à un problème passager, une difficulté comme ça peut arriver, est-ce que ces crédits vont être réutilisés, est-ce qu'ils ne sont pas utilisés puisque on essaye d'éviter d'immobiliser des crédits qui à la fin resteront sur la table alors qu'il y a des besoins à côté. et ça, ça fait partie aussi du travail au plus fin réalisé par le CBCM et ses services qui suivent la gestion du ministère avec qui on dialogue et quand il y a des sujets importants par la masse financière ou le fait que ça se répète, etc., on évoque ce sujet directement avec le ministère de la Justice. Mais à chaque fois, c'est du cas par cas, c'est-à-dire on va essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière. C'est le cas, par exemple, du travail qu'on a fait très important sur l'immobilier. On va regarder chaque ligne, c'est-à-dire chaque gros projet immobilier pour essayer de comprendre si derrière, c'est un décalage qui a vocation à se répéter, pas se répéter. Par exemple, évidemment, quand on est sur de l'achat de foncier, il y a achat ou il n'y a pas achat. S'il n'y a pas achat, on est à peu près certain que le projet derrière, il va être fortement décalé. Donc, voilà, ça fait partie du travail. C'est pour ça qu'on évoquait aussi la structuration derrière. Il faut avoir cette chaîne de remontée et de descendre d'informations qui soient suffisamment solides et suffisamment ramassées pour arriver à faire remonter ou descendre les demandes d'informations d'une manière assez efficace. Je vois bien ce que je... quand vous parlez, j'ai la traduction quasi-automatique corusienne. Je vois bien que pour l'immobilier, on a les tranches fonctionnelles qui permettent de suivre ça précisément avec les AE qui sont positionnées dessus. Mais là, par exemple, le placement à l'extérieur, cette mesure-là, enfin, ce budget-là, c'est une toute petite ligne, 8 millions d'euros, c'est rien du tout dans le budget du ministère de l'Justice. Pourtant, derrière, pour les magistrats, c'est des associations qui concrètement ont besoin de crédit pour qu'eux prononcent des mesures en toute indépendance de se dire je ne vais pas le mettre en prison, je vais prononcer une autre type de mesure parce que c'est dans le monde réel, ça existe, c'est financé et ça fonctionne. Surtout qu'on a voté dans la loi de programmation de la justice le fait qu'on développe les conventions pluriannuelles de trois ans, j'ai bien compris, avec ces associations. Or, pour faire ça, il faut des autorisations d'engagement. Est-ce que ces besoins vous sont formulés concrètement ? Est-ce que vous, vous avez conscience de ces problématiques-là ? Parce que, moi, en tant que parlementaire, j'ai l'impression que ça n'avance pas sur ces sujets-là. Je vous le dis comme je le ressens, de la justice qui ne mobilise pas l'information. J'aimerais bien comprendre. Je n'ai pas d'éléments sur ce sujet précis, mais en tout cas, sur la mécanique et la manière dont on discute, ce n'est pas la direction du budget qui va réduire le niveau de crédit sur une ligne. C'est-à-dire, dans l'échange qu'on a avec le ministère de la justice, évidemment, c'est un échange budgétaire. Quand le ministère de la justice vient et nous dit j'ai besoin de 40 millions sur telle ligne, nous, on va regarder s'il n'y a pas d'autres lignes sur lesquelles il y a des crédits inutilisés. Et c'est ce dialogue qui aboutit à des désaccords ou désaccords. Et s'il y a des désaccords, c'est arbitré au niveau supérieur, mais c'est typiquement ce genre de sujet qui parfois remonte pour des montants assez limités si effectivement, sur plusieurs années, il n'y a pas les crédits. Mais c'est toujours dans un échange qui a pour but, et c'est ce que nous demande l'arbitre, c'est-à-dire le cabinet du Premier ministre, de savoir si, en prenant cette décision de réallouer des crédits, il va influer sur la politique publique ou pas. Si on est sur un dispositif qui a été surévalué au départ, il n'y a pas de sujet. Si on est sur un dispositif qui ne démarre pas, là, effectivement, il y a un sujet. Et du coup, c'est au ministère de la Justice de faire valoir le fait qu'il peut y avoir un retard à l'allumage et qu'il ne faut pas couper les crédits parce que ça va prendre un certain temps de mettre en œuvre le dispositif. ce sont des échanges assez classiques que l'on peut avoir. Par contre, je n'ai pas la réponse sur la ligne particulière. Donc, je ne peux pas vous répondre. Pas de souci sur la ligne particulière. C'était pour vous donner un exemple que moi, j'ai en tête, que j'ai suivi. De toute façon, ce n'est pas nous qui faisons le document budgétaire qui vous est envoyé. Il vous a envoyé sur la responsabilité de la direction du budget, mais ce sont les services du ministère de la Justice qui l'élaborent en premier lieu. Nous relisons, nous voyons s'il y a des points de désaccord ou pas. mais la ventilation des crédits fait l'objet d'échanges. C'est-à-dire, il ne peut pas y avoir de décision de la direction du budget qui dit, écoutez, ça fait deux ans que vous n'utilisez pas ces crédits, on les met à zéro. On peut le proposer. Après, le ministère de la Justice nous dit oui, nous dit non. S'il nous dit non, l'arbitre tranche. Dernière question pour bien avoir la compréhension de comment fonctionne le ministère de la Justice. Est-ce que le ministère de la Justice, par rapport à ses effectifs et à sa taille, a, autant de licences Corus que d'autres ministères ? Est-ce qu'il n'y a pas une sous-utilisation de l'applicatif en question ? Parce que c'est un sujet que j'ai vu dans ce que nous a envoyé la DSJ pour des juridictions qui faisaient remonter leurs besoins pour faire des achats par mail et que certains étaient sur Corus formulaire en fonction de leur taille. Ça m'a un peu surpris. Bon, voilà, je sais que ce n'est pas la doctrine, ce n'est pas la norme, mais est-ce que c'est un axe de progression pour vous dans la discussion avec le ministère ? On n'a pas eu de demande, ce sujet n'a pas été évoqué précisément. Est-ce qu'il y a toujours de la rétention de licences Corus, notamment en consultation ? Non, parce que c'est un argument qui a pu être avancé par le passé. C'est vrai de vous apporter la réponse que vous avez regardée. Parce que moi, je suis pour qu'un maximum de gens aient accès à cette application justement pour développer la comptabilité analytique, comprendre où sont les besoins, ce qui nous manque, les formuler, les formaliser, parce que sinon, tout ça devient, toutes ces choses, mises bout à bout, deviennent des obstacles pour la justice, dans son fonctionnement quotidien et donc dans la capacité des magistrats à faire leurs enquêtes, à conduire leurs jugements dans des conditions tout à fait sereines. On va regarder. On vous apportera, on complètera le questionnaire. Super. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Merci pour votre présence et la qualité de vos réponses. Merci à vous.